Nous allons voir dans cette vidéo comment, à partir des vecteurs A, B et C qui nous sont donnés ici, représenter les vecteurs suivants qui sont des combinaisons linéaires, des vecteurs A, B et C. Combinaisons linéaires, cela signifie que les vecteurs ici U, V, W, etc. sont représentés par une somme ou soustraction des vecteurs A, B et C ou de multiples de ces vecteurs. Nous allons commencer par représenter le vecteur U qui est égal au vecteur A plus le vecteur B plus le vecteur C. Je commence donc ici à un point n'importe où dans le repère qui nous est donné et je commence par tracer le vecteur A. Depuis l'extrémité du vecteur A, je trace le vecteur B et depuis l'extrémité du vecteur B, je trace le vecteur C. Le vecteur U qui est égal à la somme de ces trois vecteurs et le vecteur qui part de l'origine du premier vecteur de la somme et qui va à l'extrémité du dernier vecteur de la somme. Le vecteur U est donc ce vecteur ici que je représente en rouge. Ensuite, le vecteur V. Je pars d'un autre point ici dans mon repère et je trace deux fois le vecteur A. Deux fois le vecteur A, c'est un vecteur de même direction et de même sens que A mais qui fait deux fois sa longueur. Ici donc, une fois A, deux fois A. A partir de là, je trace moins le vecteur B. Le vecteur B est celui-ci. Le vecteur moins B est le vecteur qui a la même direction et la même longueur mais de sens opposé. Donc, ce vecteur-là qui part dans l'autre sens mais qui a la même direction et la même longueur que le vecteur B. puis, moins le vecteur C de la même manière, c'est ici nous avons le vecteur C le vecteur moins C et le vecteur de même direction et de même longueur mais de sens opposé. Le vecteur V est donc égal au vecteur qui part ici de ce point-là et qui arrive à ce point-là. Maintenant, nous devons tracer le vecteur W qui est deux fois A plus B plus C. Nous avons ici le vecteur U qui est égal à A plus B plus C. Donc, le vecteur W nous pouvons le tracer directement comme étant le vecteur U plus le vecteur U ou plutôt deux fois le vecteur U c'est-à-dire un vecteur de même sens et de même direction que U mais qui a deux fois sa longueur. Nous n'avons donc ici pas besoin de tracer à nouveau A plus B plus C puis deux fois ce vecteur-là. Nous avons déjà ici le vecteur U qui est le vecteur A plus B plus C deux fois ce vecteur-là c'est donc le vecteur W ici qui a la même direction et le même sens que U mais deux fois la longueur. Ensuite, le vecteur X le vecteur X est égal à deux fois A deux fois A deux fois A moins un demi de B c'est-à-dire un vecteur ici qui fait la moitié de la longueur du vecteur B et ensuite qui a la même direction mais le sens opposé. et puis plus un demi du vecteur C c'est-à-dire le vecteur C mais deux longueurs égales à la moitié du vecteur C. Donc le vecteur X est le vecteur qui part du point ici où nous avons commencé la somme et qui arrive au point où nous sommes arrivés en faisant notre somme. ceci est donc le vecteur X le vecteur Y nous avons plusieurs façons pour tracer le vecteur Y ici je vais tout d'abord commencer par tracer le vecteur A moins B Voici donc le vecteur A le vecteur B est celui-ci donc le vecteur moins B est celui-ci qui a la même direction à la même longueur mais le sens opposé le vecteur A moins B est donc celui-ci maintenant nous devons tracer deux fois ce vecteur-là une fois deux fois puis ajouter moins le vecteur C ici je dois déplacer légèrement mon repère car je n'ai pas assez de place donc ceci est deux fois A moins B et puis moins le vecteur C le vecteur C est en celui-ci moins le vecteur C et celui-ci et donc le vecteur Y est égal au vecteur qui part de ce point-là et qui arrive à ce point-là c'est le vecteur que je trace le vecteur le vecteur que je trace le vecteur ensuite le vecteur Z le vecteur Z est égal à trois fois le vecteur A une première fois A deux fois A trois fois A c'est-à-dire le vecteur de même direction et de même sens que A mais qui fait trois fois sa longueur ensuite moins un demi de B c'est-à-dire ici si nous avons un demi de B moins un demi et le vecteur de sens opposé moins un demi de B et puis moins trois C c'est le vecteur qui part ici et puis qui s'en va dans le sens opposé à C et qui fait trois fois la longueur alors ici j'ai à nouveau un problème de place je vais donc déplacer mon repère de la manière suivante plutôt je vais recommencer ailleurs ce sera plus simple donc je recommence trois fois le vecteur A une fois deux fois trois fois A moins un demi de B moins trois C un deux trois fois C le vecteur Z est donc égal au vecteur qui part du point où nous avons commencé et qui arrive au point où nous avons terminé voici donc le vecteur Z ensuite le vecteur D le vecteur D est égal au vecteur C plus deux fois le vecteur A plus le vecteur B qu'avons-nous fait ici pour tracer le vecteur D nous sommes partis de là et nous arrivons à nouveau à ce point là ce qui signifie que le vecteur D est égal est égal au vecteur nul ici pour aller de ce point là à ce point là nous n'avons aucun déplacement c'est à dire que c'est égal au vecteur nul puis pour finir le vecteur E qui est égal à U plus V nous avons ici déjà le vecteur U je vais le représenter à nouveau ailleurs voici le vecteur U plus le vecteur V qui est celui-ci qui part de là et qui arrive plus le vecteur V voilà le vecteur E est donc égal au vecteur qui part de ce point là et qui arrive à ce point là c'est donc le vecteur qui part de là et qui arrive là et que je trace maintenant en rouge voilà le vecteur E